Dans cet institut de formation, sur un peu plus de 150 inscrits, ils sont une vingtaine à avoir jeté l'éponge en première année. Une situation loin d'être rare. En France, 14% des étudiants infirmiers abandonnent aujourd'hui leurs études. En première année, le nombre de départs a même triplé en disant comment expliquer ces abandons. Je pense que le fait que maintenant il n'y ait plus de concours pour l'entrée en école et que ce soit via la plateforme Parcoursup, ça a beaucoup changé puisque c'est vrai que c'est plus facile de cliquer sur une plateforme et de dire je vais m'inscrire dans cette formation. C'est vrai que dès les premières semaines, c'est costaud. On a 9 heures de cours par jour, puis après on enchaîne avec les stages, sans vacances à la Toussaint. C'est vrai que le mois qui sortait du lycée, ça fait un gros changement. 50% du cursus se fait sous forme de stage, mais dans certains services, les étudiants font face à la pénurie de personnel. Sont-ils correctement encadrés ? Forcément, il nous manque des tuteurs. Ça, c'est un fait avéré dans beaucoup de services qui sont débordés aussi par le manque de personnel. On peut penser aux urgences, à la réa. Ça peut arriver qu'on soit 8 stagiaires avec une titulaire. C'est pas très rassurant dans certaines situations, mais c'est formateur en tout cas. Le 26 avril, le gouvernement a annoncé l'ouverture de 2000 places supplémentaires dans les formations en soins infirmiers, une annonce qui inquiète fédération et syndicats. Nos formations ne doivent pas être sacrifiées pour pallier le manque de personnel. Ont-ils écrit au président Macron ? Augmenter les quotas, est-ce la solution ? Si le métier en lui-même était plus attrayant, plus reconnu, mieux payé et qu'on en parlait d'une façon plus positive, déjà, ça aurait un impact beaucoup plus positif sur la société en général et ça a attiré beaucoup plus d'étudiants à faire ce métier. On est animés par la volonté de changer les choses et donc je pense qu'on a de l'espoir. Nous, on pourra y arriver.